ni aux prisonniers, et des dispensaires itinérants sont mis en place pour sillonner diverses provinces de l'Irak. D'autres hôpitaux sont créés hors d'Irak, notamment au Caire, à Damas, à Kirouan et à la Mecque. Pour subvenir aux dépenses quotidiennes des bimaristans, les califes leur attribuent en général des biens, terres agricoles, boutiques, hammam, dont le revenu permet le fonctionnement régulier de l'établissement. La conception du bimaristan répond aux devoirs de charité prescrits par le Coran comme l'un des piliers de l'islam. Les hôpitaux sont parmi les plus beaux titres de gloire de l'islam, s'écrit l'Andalou Imdjouber. L'hôpital marque en effet de manière éclatante l'avance prise par la médecine islamique sur la médecine occidentale jusqu'à la Renaissance. Le diagnostic est un moment essentiel de la pratique médicale. Bien interroger le malade, écrit Al-Razi, est l'une des choses les plus utiles dont on est besoin, après la connaissance parfaite de l'art médical. Le traitement des malades est consigné, souvent au jour le jour, par le médecin. C'est par la somme de leurs observations que les médecins font école. Leurs disciples pouvant travailler selon leurs résultats et leurs conseils, transmis dans des ouvrages dont certains resteront pendant des siècles des références essentielles. Certains des livres qui ont exercé une influence déterminante, aussi bien dans le monde islamique que plus tard en Europe, sont dus à Al-Razi, le plus connu sous le nom de Razès, dont le fameux Kitab al-Awi témoigne d'une démarche clinique exemplaire. Il y reconnaît sa dette envers ses maîtres grecs, tout en les dépassant là où l'expérience directe lui permet de le faire. Pour chaque maladie, il mentionne l'ensemble des données transmises par ses devanciers et ajoute son propre jugement, en ne se contentant jamais d'un argument d'autorité. Les médecins viennent de toutes les régions de l'Empire. Ils voyagent, vont de la Mecque à Bagdad et de Cordoue à Saint-Marcande, échangeant leurs expériences, enrichissant constamment leurs connaissances. Parmi les plus grands, outre Al-Razi, originaire d'Iran, Avicenne est né dans les steppes d'Asie centrale. Un musée lui est consacré, non loin de Bukhara, en Ouzbékistan. Il est universellement connu pour son canon de la médecine, encyclopédie reconnue en Occident comme l'apogée et le chef d'œuvre de la systématisation de la science arabe, et qui traduit au XIIe siècle en latin, dominera l'enseignement de la médecine en Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est une somme médicale, cohérente et organisée, rassemblant une littérature hélénistique, byzantine et syriaque, jusque-là fragmentaire, avec une mise à jour des connaissances à partir de ses observations personnelles. Je dis que la médecine est la science qui étudie le corps humain, en tant qu'il est sain ou malade, dans le but de préserver la santé quand elle existe déjà, et de la rétablir quand elle a été perdue. Avicenne, c'est celui qui a effectivement essayé de construire un enseignement de la médecine, d'une certaine manière, de rassembler tout de manière didactique. Et cette manière didactique se retrouve dans le plan de son canon, qui à première vue peut paraître un peu compliqué, mais une fois qu'on l'a assimilé, il est très pratique. Donc c'est un livre qui a lui-même cinq livres, chaque livre étant divisé de manière très subtile en sections et sous-sections. Le premier livre, ce sont les principes généraux, à la fois de l'anatomie, de la physiologie, et puis de la pratique, d'une certaine manière, quels sont les grands principes qui doivent guider le praticien, les principes de régime, les principes d'attention à la vie du patient. Le deuxième livre, ce sont les médicaments dits simples, donc les végétaux, les minéraux simples, qui ont un effet sur le corps humain, soit pour le préserver en santé, soit pour le guérir quand il est malade. Dans le cinquième livre, il y a une énumération, donc des médicaments composés, qui vont allier bien souvent un principe actif dû à leur vertu, à leur forme spécifique, à d'autres ingrédients qui vont être, avoir pour but de faciliter la pénétration de cette substance, ou bien par la même occasion de rétablir un équilibre. Donc les médicaments composés forment une partie très importante de la thérapeutique médiévale, arabe. Les arabes ont dissocié la médecine de la pharmacie. La pharmacologie devint avec eux une spécialité à part entière. Dès le 11e siècle, on trouvait des pharmaciens à Damas. En Andalousie, les choses avaient progressé encore davantage, puisqu'on y trouvait des gens qui ne pratiquaient que la pharmacologie. On cite, dans un de ces bimaristans, une pharmacie dirigée par un chef pharmacien, le sheik des pharmaciens. Ce qui suppose qu'il avait des aides pharmaciens. Là, nous n'avons pas de témoins face à nous de ce grand apport de la médecine arabe, mais qu'il ne faut pas négliger, qui est très important, qui est celui dans le domaine de la pharmacopée, des plantes. Et là, il y a vraiment un apport de différentes régions. C'est la situation politique du monde arabe qui l'a favorisé. Il y a non seulement l'héritage grec, grâce notamment à la matière médicale de Dioscoride, qui était transmise en arabe très tôt, mais aussi des apports venant de l'Inde, d'Iran. Et donc, il y a vraiment un accroissement considérable des connaissances en matière de botanique et de pharmacopée. À Cordoue, à la même époque, Aboul Qassim al-Zahraoui fait avancer la science de la chirurgie et des instruments chirurgicaux. Aboul Qassim al-Zahraoui, connu en latin sous le nom d'Aboul Qassim, est l'auteur d'un ouvrage de chirurgie très célèbre, le traité d'exposition des matières. La dernière partie de l'ouvrage, ces trois derniers chapitres, sont consacrés à la chirurgie. La chirurgie dans son sens le plus large, la chirurgie gynécologique, la chirurgie ORL, la chirurgie générale et la chirurgie dentaire. Zahraoui a inventé et développé environ 200 instruments. Je ne parle pas de machines, des instruments chirurgicaux que l'on peut trouver de nos jours dans les musées. Certains de ces instruments ont naturellement été améliorés et continuent d'être utilisés aujourd'hui. Leur structure d'origine est empruntée à ceux de Zahraoui. L'art d'Aboul Qasem Zahraoui était à la pointe de la chirurgie de l'époque. Les Européens lui ont emprunté plus d'une méthode. comme par exemple la suture à base de fil fabriquée à partir de boyaux d'animaux considérés comme très résistants. Bien des techniques portant sur la chirurgie interne et externe restent valables. La douleur est aussi vieille que l'homme. Ce dernier a toujours essayé d'expérimenter les herbes. Par expérience, il a pu découvrir un certain nombre de plantes analgésiques. Mais le fait est que ce sont les Arabes qui ont découvert l'éponge soporifique, à savoir l'anesthésie pendant les opérations chirurgicales. Ils utilisaient une éponge humide saturée de jusciames blanches, d'opium, de mandragore et de toutes les matières somnifères connues. Ils la mettaient sur le nez du patient. Le patient, paraît-il, s'endormait et les opérations douloureuses pouvaient être pratiquées pendant son sommeil. Les Arabes ont également pratiqué la dissection. La dissection est la base de la chirurgie. Le chirurgien doit étudier l'anatomie avant de pratiquer la chirurgie sur l'homme. Aux Arabes, revient le mérite d'avoir découvert des aspects anatomiques mal compris par les anciens. A titre d'exemple, la mâchoire inférieure. Les anciens disaient qu'elle était composée de deux parties séparées par une espèce de couture. Abdel Latif el-Baghdadi est venu contredire cette idée en affirmant avec tout le respect du Hagalien, l'œil est plus sûr que l'oreille ou les récits rapportés. Nous avons vu de nos propres yeux dans les cimetières du Caire des milliers de mâchoires inférieures d'une seule pièce. Imdanafis a quant à lui découvert la petite circulation sanguine. Il a contredit les propos d'Avicenne et de Galien selon lesquels entre les deux ventricules se trouve une ouverture. Il a affirmé que la cloison qui sépare les deux ventricules est sans ouverture aucune. Bien d'autres erreurs ont été rectifiées par ces médecins. Nous voudrions revenir à la dissection. Était-elle soumise à des contraintes particulières ? Et si oui, comment les Arabes les ont-ils dépassées ? Bien entendu, il y avait des contraintes. Il y avait des puritains qui refusaient la dissection. Mais les médecins étaient une classe privilégiée, proches du savoir et du sultan. Alors ils passaient outre et dissaquaient quand même. Comment Ibn Anafis aurait-il pu savoir que la cloison entre les deux ventricules est sans ouverture s'ils n'avaient pas pratiqué la dissection et constaté la chose de visu ? La médecine est peut-être la discipline où l'Europe accuse le plus grand retard par rapport aux Arabes. La chirurgie mit longtemps mais commença à s'imposer en Europe malgré les résistances d'origine religieuse au XIIIe siècle. Les croisades où de nombreux blessés furent soignés par des Arabes au moyen d'intervention chirurgicale y furent peut-être pour quelque chose. Lorsque les croisés retournèrent en Europe après que les Arabes eurent récupéré la Syrie, la province de Cham, ils demandèrent au pape 1903 de leur faire construire des bimaristans semblables aux bimaristans arabes. Contrairement aux bimaristans où l'on s'efforce de guérir le patient en lui offrant des soins personnalisés, les hôtels-dieux d'Occident se contentaient de rassembler les malades sans avoir les moyens de leur procurer de véritables soins médicaux. Il faudra attendre la fin du XIVe siècle pour que dans les hôpitaux d'Europe, qui étaient d'abord des hospices, on note une présence médicale plus ou moins régulière. de l'Occident de l'Occident en passant du paganisme au monothéisme, puis de l'univers tribal à l'administration d'un immense empire, les arabes ont vécu en l'espace de quelques brèves décennies un formidable bouleversement de leurs repères. Dès la deuxième moitié du VIIe siècle, ils affrontaient des défis qu'ils n'avaient pas imaginés à une échelle totalement nouvelle pour eux. L'islam leur imposait des obligations raisonnées, fondées sur des principes de responsabilité personnelle et de solidarité volontaire. Ils les plaçaient devant des dilemmes jusque-là inconnus, à trancher avec leur conscience sous le regard d'un Dieu unique et omniprésent. Chaque croyant était incité à connaître la parole de Dieu éclairée par les enseignements du prophète pour s'en inspirer dans la conduite de sa vie. Il lui fallait donc apprendre à lire cette parole, à la comprendre, à l'interpréter face à des situations toujours changeantes. L'islam exhortait ainsi tout naturellement le croyant à un effort de recherche et de raisonnement personnel. comme le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam outloubou l'ilm ou l'oubissin. Dès le lendemain de la mort du prophète en 632, les musulmans ressentent le besoin urgent de collecter et de coucher par écrit ses paroles, d'après les témoignages directs et indirects de tous ses compagnons. il a fallu de la mort du prophète. à mesure que l'Empire s'élargissait pour englober d'autres religions, christianisme, manichéisme, judaïsme, que l'islam élabore son propre discours théologique et qu'il édifie ses propres principes de droit. Cette immense entreprise qui posait les fondements même de la cité musulmane ne s'est pas faite dans des cadres dictés par l'autorité politique. Elle a donné lieu, au contraire, à une libre recherche, à un libre débat auquel ont participé tous les croyants qui l'ont voulu. L'Etat était encore tâtonnant et les chercheurs religieux tiraillaient entre des exigences contradictoires. C'est pourquoi les divergences sont souvent menées à des dissensions à des excès, à des schismes. Mais peu à peu allait se détacher un réseau de chercheurs reconnus pour leur sérieux, les zulemas ou docteurs. Dans une société qui cherchait encore ses repères, de plus en plus de gens allaient s'en remettre aux zulemas pour qu'ils leur tracent des lignes de conduite privées et publiques accordées à l'esprit de l'islam. la part d'esprit de la who J'e, c'est la de l'esprit où le iten, L'Ulema dans le monde islamique et plus particulièrement dans Al-Andalus représente une figure propre au monde arabe. D'une part, il est le gardien d'un savoir religieux et de l'autre, il se différencie des fonctions existantes dans l'organisation religieuse du monde chrétien. Ce n'est ni un prêtre, ni même un pasteur protestant. Ce titre n'a rien d'officiel et il n'est donc pas nécessaire de faire des études pour l'obtenir. Afin de devenir Ulema, il suffit juste que ses semblables lui reconnaissent un certain savoir religieux. Bien que les Ulemas ne fassent pas partie d'un corps officiel ou d'un corps d'élite nommé par le pouvoir, ils sont les médiateurs entre le pouvoir et le peuple. Mais c'est un équilibre parfois fragile. Ainsi, on pourra voir les Ulemas s'ériger tantôt en émissaire du peuple, en chef de file lors d'une rébellion contre le pouvoir et parfois se ranger complètement du côté du pouvoir. Ceci lorsque leurs intérêts sont en jeu ou lorsqu'ils estiment que le pouvoir a raison. Il ne suffit qu'à leur opinion personnelle pour intervenir en faveur des uns et des autres. L'autonomie des Ulemas explique les liens étroits qu'ils tissent avec les populations. Elle explique également la méfiance, voire l'hostilité ouverte entre certains d'entre eux et les princes qui se voient censurés au nom de la religion. De fait, confrontés à la gestion d'un empire de plus en plus multi-ethnique et pluri-religieux, les califes s'ouvrent à des cultures, à des expériences étrangères au patrimoine de l'islam. Et pour ce faire, ils s'appuient sur une élite de clercs et de lettrés non-religieux qu'ils encouragent à puiser dans les savoirs perses, indiens et grecs. Je crois qu'il y a là une caractéristique propre à l'islam comme religion et comme attitude mentale en général et d'autre part, cette caractéristique se rencontre avec les nécessités de l'organisation d'un territoire vaste, presque immense, qui a été conquis par l'islam. Comment gérer de tels espaces, de tels territoires ? On peut le faire par la violence, on peut le faire par le silence des minorités soumises, on peut le faire par le plaquage d'une culture ou d'une non-culture sur les cultures antérieures. Ici, au contraire, les choses se font, là encore, je crois que c'est un phénomène tout à fait singulier dans l'histoire humaine, par les échanges mutuels, mais aussi, j'employais le mot d'acculturation, par une espèce d'imprégnation confiante, sereine de la mentalité, des mentalités du conquérant par les savoirs et les mentalités du conquis. Il s'agit en fait, et tout bonnement, de la construction d'une culture plurielle grâce à la philosophie et à la science, par la coexistence entre la science et le religieux. Au IXe siècle, le calife Alma Hammoun lance à partir de la maison de la sagesse le formidable mouvement de traduction qui se prolongera tout au long du siècle. Il accueille non pas une sélection des ouvrages grecs, non pas la seule logique d'Aristote, mais l'héritage philosophique grec dans son ensemble. Il prend tout Aristote, sa logique, sa physique et sa métaphysique. Mais il prend aussi le Platon que l'on connaît à l'époque, à travers l'école néo-platonicienne, c'est-à-dire une science, une sagesse et même un au-delà de la sagesse, un véritable mysticisme. L'événement est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une religion conquérante, parvenue au fait de sa puissance, accueille librement en son propre sanctuaire une autre vision du monde qui se place nécessairement en concurrence avec elle. L'apport le plus original de la philosophie en terre d'islam consistera dès lors à penser pour la première fois le rapport entre la parole de Dieu et l'expérience humaine, entre le savoir et la sagesse. La plupart des philosophes s'appliqueront notamment à situer l'enseignement coranique par rapport à la pensée des Grecs. Cette réflexion se développera avec les apports majeurs d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès. Elle se fondera sur la distinction entre deux modes de connaissance, celui des prophètes et celui des philosophes. Le prophète accède à la vérité par une grâce divine, par une illumination. Le philosophe peut y accéder beaucoup plus difficilement à travers une expérience fondée sur le message de ses sens et éclairée par sa raison. Pour les oulémas, cette proposition est sacrilège. La philosophie va trop loin lorsqu'elle admet que la raison humaine donne un accès direct à la vérité. Certains d'entre eux reconnaissent que l'usage de la raison peut être utile pour mieux pénétrer la parole révélée, mais sans plus. Seule la parole de Dieu est source de vérité. Entre philosophes et oulémas, c'est une lutte d'influence qui commence au IXe siècle sous Al-Mahamoun. Elle durera jusqu'à la fin du XIe siècle en Orient et se prolongera en Andalousie jusqu'à la fin du XIIe siècle. Pendant ces quatre siècles, la philosophie fait des pas de géants. Au XIe siècle, Al-Farabi, originaire du Turquestan, a mis en place un tableau général des sciences. L'université médiévale européenne, qui naîtra trois siècles plus tard, en fera la base incontournable de ses cursus scientifiques. Après Al-Farabi vient Imd Sina, 980-1037, originaire d'Ouzbékistan. Il a vécu en Asie centrale, puis à Ispahan. Immortalisé en Europe, où il sera enseigné jusqu'au XVIIe siècle sous le nom d'Avicenne, c'est l'un des plus grands esprits de tous les temps. Avicenne a traité toutes les questions qu'avait traité Aristote. Il a réexposé la science aristotélicienne, il n'a pas fait de commentaire. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des paraphrases, c'est-à-dire qui réexpose en son nom propre, en fondant les matériaux dans sa propre écriture et en les intégrant à sa propre réflexion. C'est quelqu'un qui aborde tous les problèmes et il propose des solutions nouvelles. Il le fait dans le domaine de la métaphysique. Tout le monde connaît Sartre, on connaît l'existence précédente d'essence, on connaît l'existentialisme. Et bien avant l'existentialisme, il y a eu un essentialisme et une théorie qui disait que l'essence précédait l'existence, la fondait et l'expliquait entièrement. Cette doctrine a été formulée par Avicenne. Elle a dominé d'ailleurs toute la philosophie quasiment jusqu'à Sartre. Alors, après tout, ça n'est pas mince. Avicenne a fondé la psychologie scientifique. Tout le monde connaît Descartes, on connaît le dualisme cartésien. Qu'est-ce que le dualisme cartésien ? L'indépendance de l'âme par rapport au corps. La possibilité de fonder une connaissance personnelle de soi indépendamment de la relation à la sensation et au corps. C'est le cogito ? Eh bien, oui. Mais il y a un cogito avicennien. Il y a même un exemple fort célèbre. C'est la fiction d'un homme qui serait privé totalement de sensations, qui n'aurait jamais rien vu, jamais rien entendu, n'aurait jamais rien touché et qui, au fond, n'aurait jamais, d'aucune façon, été en contact avec le monde extérieur et donc avec lui-même par les sens. Eh bien, dit Avicenne, il se connaîtrait lui-même car l'âme est indépendante du corps. Au XIIe siècle, les grandes figures de la philosophie ne se trouvent plus en Orient mais en Andalousie. Trois noms se détachent tout particulièrement. Imd Baja, Imd Tufail et Imd Ruchd, c'est-à-dire Averroès. Imd Baja, on le connaît par quoi ? Par des chroniques qui nous disent que c'était un blasphémateur, qu'il n'avait jamais résisté dans le combat contre le mal, n'est-ce pas ? Et qu'il avait toujours versé avec une grande volupté dans les travers, les pires. Alors, quels étaient-ils ? Ses mœurs, d'abord, mais aussi l'astronomie, les mathématiques. Bien. Comment conçoit-il l'existence de l'intellectuel, de l'homme de science dans cette sagesse ? Il donne la réponse dans ses écrits. Le régime du solitaire. Le régime, cette notion curieuse de régime, elle intègre la diététique, comme aujourd'hui. L'art de prendre soin de son corps, mais c'est aussi le gouvernement de soi-même. Le souci de soi, aurait dit Foucault. le régime parfait, c'est le régime du solitaire, c'est-à-dire celui qui se retire de la société. Voilà le destin du philosophe. Les livres, la solitude. Imtoufail a vécu à Grenade, à Tangier et à Marrakech au XIIe siècle. Toute son œuvre a été perdue à l'exception d'un ouvrage, Aïe Ibn Yaksan, traduit plus tard en Europe sous le titre Le philosophe autodidacte. Cet ouvrage met en scène un homme seul sur une île déserte. Cet homme va progressivement découvrir par lui-même tout le temps